Antoine, vous êtes à Tachkent depuis quelques jours, vous avez commencé l'entraînement, ça se passe comment ? On a bien voyagé et maintenant ça fait deux jours que l'on s'entraîne, les entraînements le matin, dans l'après-midi, c'était vraiment bien, le premier jour on a pris nos marques sur le terrain pour voir comment il était, il est plutôt rapide, et puis voilà, les conditions aussi, etc. Donc voilà, là on fait de bons entraînements et on se prépare bien. C'est ta deuxième rencontre de Coupe Davis, tu avais eu ta première il y a quelques mois, qu'est-ce que l'expérience et aussi de t'entraîner quelques jours avec le capitaine Zeveran Lutia-Bienne, qu'est-ce que ça t'a apporté pour ta carrière ? Le fait d'avoir un avis extérieur, c'est toujours positif, ils sont quand même deux des plus grands joueurs au monde à l'année, donc on tire beaucoup de positifs et voilà quelques conseils qu'ils nous donnent, qu'on essaie d'améliorer chaque jour, et je pense que c'est ça qui nous fait évoluer. Voilà, ils donnent les conseils, mais après c'est à nous faire le travail derrière. Johan, tu as eu, comme Antoine, une belle saison avec le tournoi en Suisse, tu as gagné un des tournois. Qu'est-ce que cette victoire te donne à toi ? Qu'est-ce que tu prends de ce succès ? C'est clair qu'avec cette victoire déjà, ça me faisait du bien pour moi, pour la confiance et tout, mais là où la victoire tombait bien, c'est que ça m'a montré la direction de mon travail, et que finalement le travail que je fais ces derniers temps était juste, donc j'étais content aussi que ça montre que j'étais dans le juste. Qu'est-ce qu'il faut, une question pour vous deux ? Qu'est-ce qu'il faut ce week-end pour battre l'Ouzbékistan ? Trois points ? Non, mais ce serait important déjà de se battre sur tous les points, et surtout de ne pas avoir de complexe, je pense qu'on a de réelles chances de gagner, et il faudra savoir les prendre, les saisir, pour ne pas se laisser marcher dessus. Donc non, il faudra aller sur le terrain avec les convictions qu'on peut et qu'on va gagner. Donc, c'est parti, c'est parti.